Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi matin, 3 juin 2021, 5h41 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, une soirée rock'n'roll hier au restaurant, ça faisait du bien d'avoir autant de monde que ça, sur la terrasse, une immense terrasse, on a eu du monde, c'était rock'n'roll, les gens, les gens sont écoeurés, les gens ont hâte de reprendre leur vie normale, et c'est bon signe, on s'en va vers ça. Israël a tourné une page hier sur des années de gouvernance de Benjamin Netanyahou, ça y est, aux toutes dernières minutes de son délai, et oui, le chef de l'opposition israélienne a téléphoné au président pour lui dire qu'il avait réussi à former un gouvernement de coalition, donc on peut dire bye-bye à Bibi, bye-bye à Benjamin Netanyahou, un autre de l'ancienne garde, pseudo-conservatrice de droite, qui se fait montrer la porte. Le chef de l'opposition israélienne s'est rapproché du renversement du premier ministre Benjamin Netanyahou lorsqu'il a officiellement déclaré au président du pays qu'il avait conclu des accords avec des alliés politiques pour former un nouveau gouvernement, nous rapporte Reuters, environ 35 minutes avant la date limite de mercredi à minuit, le centré Siapir Yer Lapid a déclaré au président Reuven Rivlin dans un courriel, je suis honoré de vous informer que j'ai réussi à former un gouvernement Reuven qui assistait à la finale de la Coupe de foot d'Israël à féliciter Lapid par téléphone. Depuis son bureau, le principal partenaire de Lapid est le national Naftali Bennett, qui occuperait d'abord le poste de premier ministre dans le cadre d'une rotation entre les deux hommes. Lapid, 57 ans, ancien animateur de télévision et ministre des finances, prendrait la relève après environ deux ans. Leur gouvernement de coalition comprendrait un rassemblement de petits et de moyens partis de tout éventail politique, y compris pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un parti qui représente les 21% de la minorité arabe d'Israël, la liste arabe unie. Il comprendrait également Yamina, un parti de droite de Bennett, de centre-gauche, Cacol-Lavan, et dirigé par le ministre de la Défense, Benny Gantz, les partis de gauche, Meretz et Travail, le parti nationaliste Yisrael Bet-Tenou, de l'ancien ministre de la Défense, Advigor Lieberman, et New Hope, un parti de droite dirigé par l'ancien ministre de l'Éducation, Guy Deon Sarr. Quand on regarde ça, c'est un vrai capharnaum, la politique en Israël, mais que voulez-vous, ils ont rompu ce parti-là avec le Likud de Benjamin Netanyahou. Mais le nouveau gouvernement reste fragile et commanderait une majorité très mince au Parlement, devrait prêter serment que d'environ 10 à 12 jours, laissant peu de place au camp de Netanyahou pour tenter d'annuler, en retournant les législateurs de leur côté et voter contre cette alliance. Donc vraiment quelque chose de surprenant. On a réussi à se débarrasser de Netanyahou. Calmez-vous, Netanyahou est toujours le premier ministre pendant quelques jours, jusqu'au vote de confiance. Il va se battre jusqu'au bout pour priver le nouveau gouvernement de sa majorité mince. C'est encore très loin d'être terminé, nous dit un analyste politique de Haaretz, un journal libéral, un journal progressiste. Netanyahou, qui n'a pas encore répondu à l'annonce de la PIDE contre 30 sièges dans les 120 membres de la Knesset, le Parlement israélien. Donc, ça semble être la fin pour Netanyahou, mais on ne sait jamais, dans ce pays de revirement, tout est possible. Je voulais vous annoncer ça pour ceux qui attendent une nouvelle guerre ou qui espèrent que ça va changer. Il y a du monde encore comme ça qui pense que lorsqu'un nouveau gouvernement est élu, les choses vont miraculeusement changer et s'améliorer pour le monde ordinaire. Il y en a qui croient encore au Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada